Les tensions sociopolitiques sont reparties à Niamey entre la France et Niamey. Les tensions sont reparties que l'a fait le président français Emmanuel Macron. Les Nigériens manifestent de nouveau à Niamey contre les bas humilités françaises pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Les Nigériens étaient une nouvelle fois de plus devant une base humilité française sur Niamey. Des milliers de jeunes ont existé, ne dit pas, de plus de 1500 soldats français présents sur le sol au Niamey. Alors que les relations entre Paris et Niamey sont au point morts depuis quelques jours déjà passées, depuis le coup d'état contre le président Mohamed Bazoum, le 26 juillet 2023. Les gens disent toujours que nous les Africains sommes les derniers au monde. Mais nous leur demandons de quitter. Nous leur demandons de quitter le territoire au Niamey, d'après les dits des manifestants, dans des rues scandant ainsi la démission du président Mohamed Bazoum. Le Niamey a été sous une dictature pendant deux années déjà passées. Le Niamey ne va pas très bien, surtout avec des confidences d'un proche collaborateur de la juinité au pouvoir. Donc nous voulons que le colonel Tiani remet le pays sous les règles dont nous nous soucions ainsi de la transition au Niamey. Les généraux au pouvoir à Niamey ont dénoncé plusieurs accords de coopération avec la France d'Emmanuel Macron et exigent ainsi que Paris rétisse ses troupes militaires au Niamey. Le rapport de force se décide entre les pays salédiens et la France, qui a enfiéré dans une posture de fermeté, cherche en vain une porte de sortie à la crise provoquée par le coup d'état militaire du 26 juillet 2023 au Niamey. Le ventredi dernier, le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'ambassadeur de France à Niamey était pris en otage par la jeune de haut pouvoir par les punchistes aussi et sans oublier qu'il consommait la ration militaire. Que va-t-il en venir ? Le gouvernement du Congo-Brazzaville a écarté les informations suggérant ainsi qu'un coup d'état était en coup contre le président d'Inissa Sugesso. Le dimanche 17 septembre 2023, des informations non confirmées faisaient l'état d'une insurrection de l'armée congolaise à Brazzaville pour destituer ainsi M. Denissa Sugesso, alors que ce dernier se trouvait aux États-Unis d'Amérique pour prendre part à la 78e assemblée générale des Nations Unies. Réagissant ainsi à ces informations, le gouvernement maintient qu'une telle insurrection n'a pas eu d'une des résultats ainsi comme des machinations visant à sémé la pagaille au Congo-Brazzaville. Il appelle la population congolaise au calmeur et exhorte Avakim à ses occupations quotidiennes sans se soucier de la situation socio-politique de vos pays. Depuis le lundi dernier, la normalité semble régner dans la capitale Brazzaville et dans d'autres villes où les gens seraient en train de vaquer. normalement à leurs occupations, il n'y a pas de présence visible. des troupes militares dans des rues manifestant ainsi contre le président Denissa Sugesso. Les rumeurs du coup d'État font suite à une série récente de coup d'État réussi ou non en Afrique occidentale et centrale. Les rumeurs du coup d'État font suite à une série récente de coup d'État réussi ou non en Afrique occidentale et centrale, le dernier en date étant le renversement le mois dernier de l'ancien président Ali Bongo au Gabon par le chef de la gare républicaine le général Brice Oligi Guima, un coup d'État similé a eu lieu au Nizé où le président civil Mohamed Balsoun a été renversé de ses fonctions en juin dernier et d'autres ont eu lieu au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et au Maldi. Pour rappel, M. Denissa Sugesso, à l'âge de 79 ans, est au pouvoir depuis son second mandat de président du Congo en 1997, son premier mandat a duré de 1979 à 1992.